En 1906, Pierre-Georges Latécoère, diplômé de l'école centrale, prend les rênes de l'usine de menuiserie mécanique fondée par son père. Il diversifie et développe son activité et se lance dans la construction de wagons de marchandises. L'Europe bascule bientôt dans la guerre, les usines Latécoère fabriquent des munitions. Le 22 septembre 1917, Pierre-Georges décroche la commande de 1000 avions de reconnaissance Salmson 2 à 2. Pierre-Georges Latécoère, c'est un capitaine d'industrie tout d'abord. Il faut se penser Pierre-Georges dans ce sens-là. Ce n'est pas un aviateur, il n'a jamais piloté, mais c'est un capitaine d'industrie qui va dire à l'intelligence des situations à la sortie de la Première Guerre mondiale pour se dire que cette aviation qui s'est développée d'un point de vue technique, technologique pendant la guerre, peut être utile pour le civil. Et donc partant de ce principe, il va essayer de construire une compagnie aérienne. Alors on ne parle pas encore de compagnie aérienne, mais c'est dans l'idée, pour transporter du fret et par la suite transporter des passagers. Le 11 novembre 1918, les statuts de la compagnie Espagne-Maroc-Algérie sont déposés. À Toulouse, l'usine et le terrain d'aviation de Montaudran tombent à plein régime. Pierre-Georges Latécoère effectue le premier vol inaugural en compagnie du pilote René Cornemont le 25 décembre. Les deux hommes décollent pour Barcelone. Une fois passée l'Espagne, le réseau des lignes aériennes Latécoère s'étend rapidement vers les colonies françaises en Afrique, le Maroc en 1919, puis le Sénégal à partir de 1923. Ce qui caractérise Pierre-Georges au tout début de la ligne, pendant toute la durée et la construction des lignes aériennes Latécoère, c'est sa rigueur. C'est un homme qui vérifie tout. On a, à travers ses correspondances, à travers un certain nombre de télégrammes, on le voit vérifier le nombre de bidons d'huile qui sont sur telle aéroplace, quels sont les pilotes qui sont à tel endroit, quel avion on va déplacer de telle aéroplace à telle autre aéroplace. Donc c'est une rigueur dans la construction de son projet, et c'est cette rigueur qui fait que son projet aboutit. Un projet qu'il voit plus grand. En 1926, Pierre-Georges embarque à destination de Rio de Janeiro. Là, il rencontre un homme qu'il va convaincre de racheter les lignes aériennes pour développer le réseau postal jusqu'à Buenos Aires. La passation de pouvoir a lieu le 11 avril 1927. En 1927, Marcel Bouilloux-Lafont est un homme à la réputation et au rein solide. Homme politique, banquier, il fait fortune dans des grands travaux qu'il finance au Brésil, en Argentine. Il rachète la ligne aérienne fondée par Pierre-Georges Latécoère et lui donne le nom qui restera, l'aéropostale. Lorsque Marcel Bouilloux-Lafont investit dans ce qui va devenir la compagnie générale aéropostale, puisqu'elle va changer de nom, son idée, c'est vraiment de développer le réseau aérien en Amérique du Sud. Pierre-Georges a commencé dès 1925, mais ça reste quelque chose de très fragile. Et Marcel Bouilloux-Lafont, par le réseau qu'il a au niveau de l'Amérique du Sud, va lui véritablement installer des aéroplaces, parce qu'il a aussi des moyens, il va investir. Sous son impulsion, une immense toile se crée. Le pilote Paul Vaché défriche le continent à la recherche de terrain. Des hangars sont construits, des avions acheminés de France. En deux ans, le courrier aérien s'étend de natal au Brésil, à Rio Cacheco, c'est Santiago du Chili. L'engouement populaire est instantané. Avec plus de 17 000 km de réseau, l'aéropostale devient la plus longue ligne aérienne du monde, exploitée par des centaines d'avions et près de 1500 employés. Marcel Bouilloux-Lafont, c'est vraiment l'investisseur. C'est l'investisseur, malheureusement pour lui, c'est l'investisseur qui va se heurter à un événement mondial, qui est la crise de 1929, et qui va se heurter aussi à une politique nationale, c'est-à-dire que le gouvernement français, lui, a fait un choix, c'est un choix de créer progressivement, dans l'idée, une compagnie nationale, 1933 CR France. Et c'est vrai qu'à partir des années 30, Bouilloux-Lafont n'est plus du tout soutenu, et financièrement, par des subventions de l'État, comme l'était Pierre-Georges Latécoère, et n'est plus soutenu politiquement. Et petit à petit, il va avoir de plus en plus de mal, et en 1931, il est obligé de déposer le bilan. Le 16 juillet 1919, Didier Dorat, qui vient de quitter l'armée, où il a fait ses armes, dans les escadrilles de chasse et de reconnaissance, est embauché par Pierre-Georges Latécoère. D'abord comme pilote, c'est lui qui ouvre en septembre la ligne postale Toulouse-Casablanca, puis dès l'année suivante, comme directeur d'exploitation à Montaudran. Il a fini la guerre comme capitaine, la Légion d'honneur, des citations, et lorsqu'il prend en main, lorsqu'il prend vraiment en main la création des lignes en 1919, lorsqu'il sort de l'armée, Pierre-Georges Latécoère lui laisse vraiment ce pouvoir, cette direction de l'exploitation postale et de l'exploitation de la ligne, pour choisir les pilotes, prendre des avions, des mécaniciens, installer les aéroplaces. Et donc Didier Dora est vraiment, je dirais, un personnage central dans la construction de la ligne, et il le sera dans toute histoire de l'arrivée postale. En tant que chef d'exploitation, Didier Dora, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui va organiser les vols, qui va gérer les liaisons au niveau des horaires. Les horaires, c'est la base de la ligne. La régularité, on en a besoin, et Didier Dora, il tient, et d'ailleurs il le négocie avec ses pilotes, et il le met en place, parce que, évidemment, cette régularité, c'est pour le fret. Le fret, à l'époque, c'est du fret postal, et la poste doit être à l'heure. Quand l'avion se pose, il y a un train, il y a une voiture de la poste, et donc le train part avec le courrier, et si l'avion arrive plus tard, il n'y a pas de courrier dans le train. Donc cette régularité, c'est Didier Dora qui la met en place, qui l'a fait observer. Didier Dora marque tellement ses hommes, qu'Antoine de Saint-Exupéry lui dédie son roman Vol de nuit, et s'en inspire largement pour brosser les traits de son personnage principal, Rivière. C'est quelqu'un qui est très dur, qui est très dur avec ses pilotes, qui est très dur avec les mécaniciens. Il le dit dès le départ, l'objectif pour lui, il ne veut pas de héros, il le dit à plusieurs reprises, nous ne voulons pas d'exploit, nous ne sommes pas là pour faire des raids de grande enverdure, nous sommes là pour transporter du courrier vers un point précis. Depuis le mois de juillet 1929 et l'ouverture de ce tronçon, Henri Guillaumet assure deux fois par semaine la liaison Buenos Aires-Santiago du Chili, marquant une escale à Mendoza, où il prend un Pothèse 25, un appareil capable de franchir les sommets de la cordillère des Andes. Le 13 juin 1930, il décolle de Santiago et s'apprête à effectuer sa 22e traversée. Mais depuis la veille, le beau temps n'est pas au rendez-vous. La neige et les masses nuageuses l'empêchent de suivre la route habituelle. Il décide donc de tenter le passage plus au sud, par la Laguna del Diamante. Rapidement, son avion est pris dans de violents courants, Henri Guillaumet est brutalement secoué, il raconte. « A partir de ce moment, je ne fus plus maître de l'appareil, tellement les remous étaient violents, et malgré les efforts que je fis pour reprendre de l'altitude, en pilotant au badin et à l'indicateur de virage. » En trois minutes, son appareil dégringole de 6000 à 3500 mètres. Guillaumet sort des nuages et reconnaît la Laguna del Diamante, entourée par un cirque de montagne. Le pilote tourne près de deux heures à la recherche d'un passage presque à cours de carburant. Il décide d'atterrir, les roues se bloquent dans la neige, l'avion capote. Pour s'abriter de la tempête, Guillaumet creuse un trou dans la neige sous son avion et s'y taire. Au bout de deux jours, le temps se lève. Un avion passe, le pilote Pierre Delay est à la recherche de son ami, bientôt rejoint par Saint-Exupéry. Mais ils ne parviennent pas à repérer Guillaumet. Ce dernier décide alors de marcher, 60 kilomètres le sépare de la pleine Argentine. Il grave quelques mots sur la carlingue de son avion. « N'ayant pas été repéré, je pars vers l'est. Adieu à tous. Ma dernière pensée sera pour ma femme. » Guillaumet escalade, tombe, rampe, glisse sans jamais dormir pour ne pas mourir gelé. Il se souvient. « Après deux, trois, quatre jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me disais, ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche, ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas. » Dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry écrit. « Et lorsque, de nouveau, je me glissais entre les murs et les piliers géants des Andes, il me semblait non plus te rechercher, mais veiller ton corps, en silence, dans une cathédrale de neige. « J'ai pas de l'estime 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 de la lumière. » Il imagine aussi le calvaire de son ami. Je t'apercevais marchant sans piolet, sans corde, sans vivres, escaladant des cols de 4500 mètres ou progressant le long de parois verticales, saignant des pieds, des genoux et des mains par 40 degrés de froid. Guillaumet, au prix de souffrances d'Inouï, finit par vaincre l'hiver austral, le froid, les Andes. Il marche cinq jours et quatre nuits avant d'être recueilli par une famille de modestes paysans. Dès qu'il apprend la nouvelle, Saint-Exupéry se précipite à sa rencontre. Mais que restait-il de toi, Guillaumet ? Nous te retrouvions bien, mais calciné, mais racorni, mais rapetissé, comme une vieille. Mermoz, lui, écrit à son ami. J'avais fini par douter un peu, la cordillère, l'hiver, la neige. En été, ô cela, je n'en serais pas fait. Un tour de force n'est pas pour te faire peur. Ce soir, je respire. C'est bon de revivre un peu avec toi, ma vieille. Enfin, ce n'était pas possible qu'il en fût autrement. Henri Guillaumet résumera son exploit en une phrase. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. En décembre, au moment de la fonte des neiges, une expédition est montée pour récupérer l'épave du Pothèse 25. Le courrier finira par être distribué avec cette simple mention sur les enveloppes, retard dû au service. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup de choses ici, on ne peut pas tout montrer, ce n'est pas possible. Alors les plus belles choses, je les ai mises dans ce coffre. Là-dedans, on a tous les écrits de mon beau-père, c'est le jour des pilotes, je prends au hasard. Il fallait tout inventer, mon beau-père disait qu'il fallait tout inventer. Le salaire des pilotes, les étapes, ceci, cela, il fallait tout inventer, Lignes, Maroc, Algérie. Mon mari n'a jamais vu les archives, mais elles étaient dispersées. Au Grenier Avenue Marceau, à l'usine, il y en avait beaucoup, dans des tiroirs, des contre-maîtres, de personnes comme ça. Et il ne les avait pas vues. Et donc c'est moi qui suis allée les rassembler. C'est la carte de Mermoz dans la cordillère des Ondes, dont il se servait et qu'il a annoté lui-même, en rouge et en bleu. Et ça, ça flashe, c'est ce qui flashe le plus le public. Évidemment, c'est une carte qu'il avait entre les mains, chaque fois qu'il prenait l'avion. Voilà le pli extraordinaire. Le pli qui a été dans la neige à l'accident de Guillaumet. Voilà, il a été dans cette fameuse aventure. Mon beau-père a insisté beaucoup, beaucoup sur la publicité. Vues aériennes. Alors ça, ce sont les premières vues aériennes, forcément. Puisqu'il n'y avait pas d'avion. C'était la première fois que des avions volaient. Survolez. Les premières vues aériennes. Il y a de très très jolies choses. Il distribuait un petit carnet aux voyageurs. Alors il y avait tout, toute l'histoire de la ligne. Et ça, ça date de 20-22, les années, le tout début, tout début. Les premiers passagers avaient ça. Voilà, voilà. Et tout ça à l'encre de chine. À la main. C'est beau, hein ? Je conduisais moi-même la camionnette avec les archives. Pour ne pas les perdre. J'en ai fait les choses pendant des années. À l'époque, ça n'intéressait personne. J'espère que le château de mon beau-père, de Ramonville, servira à entreposer tout ça et sera ouvert au public. La production du biplan Salmson 2 à 2 démarre en 1917. Biplace, fait de bois et de toile, l'avion est utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour des missions de reconnaissance et de bombardement. Au total, plus de 3200 appareils sont construits, dont 500 sortis des usines Latéco Air à Montaudran. D'une longueur de 8,50 mètres et d'une envergure de près de 12 mètres, le Salmson 2 à 2 affiche une vitesse de pointe de 185 km heure. Son plafond est de 6250 mètres et il dispose d'une autonomie d'environ 500 kilomètres. Le Salmson 2 à 2 est utilisé par le service aéropostal pour des vols de reconnaissance en Espagne et en Afrique. C'est à bord d'un appareil de ce type que le 25 décembre 1918, Pierre-Georges Latéco Air et le pilote René Cornemont effectuent le premier vol inaugural des lignes aériennes Latéco Air ralliant Barcelone depuis Toulouse. L'appareil est retiré du service en 1927. La production du biplan Breguet 14 démarre en 1916. Biplace, doté d'une structure métallique, l'avion est utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour des missions d'observation et de bombardement. Au total, plus de 8000 appareils sont construits et utilisés par les armées françaises, belges ou marocaines. D'une longueur de 8 mètres 80 et d'une envergure de près de 15 mètres, le Breguet 14 affiche une vitesse de pointe de 180 km heure. Son plafond est de 5800 mètres et il dispose d'une autonomie d'environ 450 kilomètres. Le Breguet 14 est utilisé par le service aéropostal pour des vols de reconnaissance en Espagne, en Afrique et en Amérique du Sud, puis pour le transport du courrier. Le 13 octobre 1921, Albert Ier, roi des Belges, en visite au Maroc, embarque dans un Breguet 14 de la CGEA, piloté par Jean Dombré. Le Casablanca est le rallye Alicam, puis Toulouse. L'appareil est retiré du service en 1935. La production du Laté 25 démarre en 1926. Monoplan, en toile, bois et métal, l'appareil est essentiellement une version modifiée du Laté 17. Muni d'une cabine 4 places, il est conçu pour transporter courriers et passagers sur les escales sud-américaines de la ligne. Seule une soixantaine d'avions est fabriquée. D'une longueur de 9,45 m et d'une envergure de plus de 17 m, le Laté 25 affiche une vitesse de pointe de 192 km heure. Son plafond est de 4200 m et il dispose d'une autonomie d'environ 650 km. C'est à bord du Laté 25 numéro 603 que le 9 mars 1929, Jean Mermoz et son mécanicien Alexandre Colneau effectuent un atterrissage d'urgence sur un plateau de la Cordillère des Andes. Aujourd'hui, cet avion, le seul avion Latéco Air qui subsiste, est visible au musée de l'aviation de Moronne en Argentine. Les Laté 25 sont retirés du service en 1939. La production du biplan Pothès 25 démarre en 1925. Biplace, en toile, bois et métal, il est conçu pour des missions de reconnaissance, de bombardement et de surveillance côtière. Il participe également à de nombreuses courses. Plus de 3600 appareils ont été construits et déclinés en 87 versions, un record. D'une longueur de 9,10 m et d'une envergure de plus de 14 m, le Pothès 25 affiche une vitesse de pointe de 208 km heure. Son plafond est de 7000 m et il dispose d'une autonomie d'environ 500 km. En 1929, l'aéropostale acquiert 5 appareils pour franchir les sommets de la Cordillère des Andes. C'est à bord d'un Pothès 25 que le 13 juin 1930, Henri Guillaumet atterrit à la Laguna del Diamante, le mauvais temps l'empêchant d'effectuer la liaison Santiago-Duchili-Mendoza. L'hypothèse sont retirée du service en 1936. Le Latéco R300 est un hydravion conçu en 1931 et construit à un seul exemplaire. Il est destiné au transport de courrier au-dessus de l'Atlantique Sud sur la ligne Dakar Natale. Le 16 décembre, l'avion est détruit dans un accident alors qu'il effectue son premier vol d'essai au-dessus de l'étang de Biscarros. L'appareil est reconstruit, baptisé Croix du Sud. Il entre en service en 1932. D'une longueur de 25 mètres 80 et d'une envergure de plus de 44 mètres, le Laté 300 affiche une vitesse de pointe de 210 km heure. Son plafond est de 4 600 mètres et il dispose d'une autonomie d'environ 4 800 km. Le Croix du Sud bat plusieurs records du monde de distance en hydravion. Le 7 décembre 1936, à Dakar, après avoir connu un premier ennui mécanique, Jean Mermoz prend les commandes de l'appareil et redécolle direction Natale. Il est environ 7 heures. A 10h47, le Croix du Sud envoie un dernier message, coupons moteur arrière droit. L'appareil et les 5 membres d'équipage ne seront jamais retrouvés.